Ce samedi 15 avril, The Boy se revient avec la première soirée des battles. Parmi les talents retenus lors des auditions à l'aveugle, Xavier Polycarp, jouit déjà d'une carrière dans la musique. Avec son groupe de rock nommé Gush, le musicien a collaboré sur la bande originale d'une célèbre comédie populaire. The Voice bat son plein sur TF1. Après plusieurs semaines d'auditions à l'aveugle, place aux battles pour les candidats de cette douzième saison toujours présentée par l'incontournable Nico Saliagas. Ce samedi 15 avril, les talents retenus par le duo fraternel Big Flo et Oli, Amel Ben, la revenante Zazie et Vianney vont s'affronter pour espérer poursuivre l'aventure et marcher dans les traces des célèbres Loan, Kenji Girac ou encore Slimane. Parmi certains chanteurs déjà remarqué figure Xavier Polycarp, petit protégé de Big Flo et Oli depuis sa prestation sur Solon Lee de Police. Un choix pas facile à digérer du côté de Vianney, désireux de compter le candidat dans son équipe puisque le jeune papa connaissait déjà le chanteur avant que ce dernier ne se présente sur le plateau. Rien de particulièrement anormal étant donné que celui qui aspire désormais à se lancer en solo n'est pas à son coup d'essai dans la musique. Quelques années auparavant, Xavier Polycarp jouait au sein du groupe de rock français Gush, avec lequel il fait la connaissance de plusieurs artistes tels que Johnny Hallyday, dont il fait la première partie au Stade de France. Il nous a bien aimé, il nous a invité chez lui, avec Laetitia. On a passé des soirées à chanter des morceaux des Beatles, il nous a raconté plein de trucs. Il nous a proposé de faire la première partie au Stade de France puis un stade à Bordeaux, confie-t-il auprès de Télé Loisirs. Le Quatuor formé en 2004 avec son frère, Vincent Polycarp et deux amis proches, compose en anglais et signe plusieurs albums, dont la bande originale d'un célèbre film français. Titre reconnu CST en 2010 que Gush sort son premier album intitulé Everybody's God. L'année suivante, les musiciens originaires des Yvelines se voient nommés aux victoires de la musique dans la catégorie Révélation Scène. Mira, le second opus, paraît en 2014. En 2016, le groupe déjà particulièrement remarqué collabore sur la bande originale de Five, comédie populaire portée par Pierre Ninet et François Syville. Pour le long métrage, Gush écrit une dizaine de morceaux comme les reconnus Massive Drum, Follow the Sun par 1 et Follow the Sun par 2 A Xavier de Brie est seul désormais Allée! A Xavier de Brie est à vérid